... Bonjour, mon nom c'est Chantal. Le dit que vous êtes bien en tirage de Tarot Gratio, on est aujourd'hui mercredi le 28 mai 2014. Donc je demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers, de recevoir un message pour votre révolution, votre guérison dans le moment présent. Il y a quelque chose que vous êtes en train de digérer ou d'intégrer, ou il y a quelque chose qui se fait présentement pour vous. Donc, ça me parle de nourriture. Bon, ça peut être toutes sortes de formes de nourriture. Mais vous le digérez. Ça part d'en haut puis ça va vers le bas. C'est quelque chose... Ça va vers le cœur, en fait. Donc c'est la parole et le cœur. C'est relié. Donc c'est ce qu'on montre en énergie. N'oubliez pas que pour un temps limité, je sais pas, j'ai reçu hier, en prenant ma douche, que je vais travailler avec ceux et celles qui sont intéressés, bien entendu, au niveau de l'ouverture du chakra du cœur, plus amplement, parce que c'est sûr que l'ouverture est déjà fait pour la plupart d'entre vous, mais c'est ouvrir encore plus grand le chakra du cœur. Donc, pour ceux et celles à qui le cœur en dit, si ça vous parle, vous pouvez toujours communiquer avec moi. « J'ai pas de taux fixe. Vous me donnez ce que vous voulez. Comment qu'on procède, j'en ai aucune idée. Je fais ma première ouverture cet après-midi. Donc, j'en ai un autre demain puis j'en ai un autre la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Donc, ça répond bien. Je vois que j'ai pas fait ça pour rien. De toute façon, quand on écoute la voix de l'âme, on fait jamais rien pour rien. Mais si vous ressentez l'appel, n'hésitez pas, communiquez avec moi. C'est à chantalacommercialcoachingchantou.com Donc, vous êtes beaucoup plus connecté depuis un certain temps à la source céleste, à l'univers. Vous avancez en écoutant ce qu'elle dit. Ça vous permet vraiment de vraiment être qui vous êtes, pleinement et entièrement. Et ça, c'est excellent. Par contre, faites attention parce que vous avez tendance, vous aviez tendance par le passé à vraiment vivre, je dirais, certaines étapes dans la tristesse puis l'isolation. Je ne sais pas si c'est guéri présentement pour vous. Je vois que oui pour certains, puis peut-être non pour d'autres. Donc, à vous de voir, mais demandez à vos guides de vous aider dans ce sens-là parce que l'univers vous amène vers ce que vous voulez parce que justement, vous vivez chaque étape dans la joie. Donc, la joie et l'amour, c'est la seule condition que l'univers vous demande pour atteindre vos rêves puis vos choses, même en relation avec quelqu'un. Donc, si vous vivez une étape qui n'est pas en accord avec la joie et l'amour, on vous retarde cette chose-là puis à un moment donné, puis ça peut être même enlevé d'être sur votre chemin. Je vois qu'aujourd'hui, dans le moment présent, vous êtes très, très, très... Vous brillez de tous vos feux, hein? Et c'est excellent. Vous partagez beaucoup au niveau de ce que vous êtes venu faire. Partagez l'amour qui est une nourriture qui est la plus importante à mes yeux. Par contre, ce qu'on montre, c'est que vous avez besoin présentement de prendre soin de vous puis de prendre soin des autres également. Materner. Donc, ça se peut qu'il y ait des projets. Pour certaines, ça se peut que vous tombiez vraiment enceinte. Pour d'autres, vous vous sentez vraiment comme une femme enceinte. Moi, je le ressens vraiment énormément dernièrement. Bien, c'est qu'il y a des projets qui sont là. Donc, à vous de voir. C'est tous des projets axés sur l'amour. Pour la plupart d'entre vous qui écoutez ces vidéos-là. Donc, c'est très, très lumineux. Continuez dans ce sens-là. Peu importe ce que vous ressentez, là, c'est à faire présentement. Avancez dans cette direction-là. Je vois que dans le futur, vraiment, vous allez être sur le chemin de votre vie, votre destinée. Il va y avoir encore des détachements à faire, par contre, pour pouvoir avancer. Il y a des choses que vous allez vraiment devoir terminer dans le futur à plusieurs niveaux, dépendamment des personnes. Pour aller vraiment plus au niveau de l'amour, de l'amour, de l'amour. Là, c'est pas compliqué. Comme je le dis souvent, 2014, bien, c'est le détachement de plein de choses non nécessaires pour votre révolution en tant qu'âme. Vous êtes venus ici pour vous incarner, vous vous êtes incarnés pour exprimer votre divinité sur terre. Donc, c'est sûr que là, s'il y a des choses qui sont pas en accord avec ça, qui sont pas axées sur la joie et l'amour, comme je disais au début, bien, il va y avoir des détachements qui vont se faire. Soit que vous le fassiez vous-même, ce qui est peut-être une façon plus facile, ou la vie va vous le faire faire éventuellement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Si ça vous dit pour l'ouverture du chakra du cœur, écrivez-moi, ça va me faire un plaisir de vous séduire une rencontre. Il n'y a pas de limite, hein. Ça peut être fait par Skype, Hangout, par téléphone, en personne. Mais n'oubliez pas, tout travail doit être honoré, donc c'est pas gratuit. Mais il n'y a pas de taux fixe relié à ça. Donc, ce que vous allez recevoir, c'est ce que vous devez me transmettre pour ce service-là. On va juste se connecter quelques secondes, vous et moi, au niveau du cœur. Donc, amour et lumière, merci et à demain. Sous-titrage ST' 501